n'est pas adopté. Nous allons donc poursuivre nos débats par la discussion générale et je donne la parole à monsieur Fabien Goutefard pour cinq minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les rapporteurs, mes chers collègues. Nous sommes réunis ce jour pour examiner un nouveau projet de loi relatif à l'élection des représentants au Parlement européen qui visent principalement à rétablir le principe de la circonscription unique. Dès lors, je souhaiterais replacer l'ouverture de nos débats dans la perspective historique et politique de la construction de l'espace démocratique européen. Car c'est bien cela l'enjeu grave de ce projet de loi. Et je dis grave, mes chers collègues, parce que la construction de la démocratie européenne est attaquée de toute part. Le Brexit et la récente crise catalane en sont des exemples criants. Nous ne pouvons pas nier le sentiment de défiance de nos concitoyens face à l'Europe. Mes chers collègues, vous le savez, le 21 juin 1977, cette même Assemblée votait à la quasi-unanimité de 474 voix contre 2 le projet de loi relatif à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes, prévoyant que le territoire de la République formait une circonscription unique. A cette occasion, Michel Debré lui-même déclarait quelques heures auparavant que c'était peut-être la dernière fois que l'Assemblée nationale discute dans le détail, avec droit d'amendement, du mode d'élection de représentants français à l'Assemblée européenne. Bien évidemment, Michel Debré se trompait. Et si le découpage en huit circonscriptions issus de la réforme du 11 avril 2003 avait pour objectif de mobiliser l'intérêt de l'électorat pour les élections européennes et de resserrer les liens démocratiques entre nos concitoyens et leurs élus, force est d'en constater l'échec. La participation électorale au scrutin européen a chuté de 46,8% en 1999 à 42,4% en 2014. Il nous faut également dire que ce découpage, qui ne correspondait à aucune réalité, nous éloigne du modèle majoritaire de circonscription unique choisi par 22 des 27 pays membres. Il s'agit donc de revenir au principe de la circonscription unique, seul à pouvoir garantir l'indivisibilité de notre République, de notre territoire et de sa souveraineté nationale, conformément à l'article 2 de notre Constitution. Le choix de la circonscription nationale est sans nul doute le plus approprié à celui de la nature de cette élection et à faire de nos représentants les mandataires de la nation française tout entière. Ces élus représenteront d'autant mieux l'ensemble des citoyens français par une élection à circonscription unique, conformément à la mission que leur confère le paragraphe 2 de l'article 14 du traité sur l'Union européenne. Je voudrais également mentionner deux points qui me semblent devoir être particulièrement soutenus dans le cadre de ce projet de loi. Le premier concerne la nécessaire mise en conformité avec la décision du Conseil constitutionnel du 31 mai 2017 des dispositions de notre droit quant à la répartition du temps d'antenne pendant la campagne, selon que les listes sont soutenues ou non par des partis ou groupements politiques représentés par des groupes parlementaires. Cette répartition du temps d'antenne ne doit pas entraîner une disproportion qui entraverait l'expression du pluralisme politique garantie par nos institutions. Et c'est à mon sens ce que fait très justement l'article 2 de ce projet de loi qui doit être soutenu dans son ensemble, au risque d'ailleurs sinon de laisser un vide juridique indus au regard de la date d'abrogation des dispositions actuelles reportées au 30 juin 2018. Le second point qu'il me semble louable de relever est la légitime fixation du plafond de remboursement des dépenses de campagne qui, si elle acte une baisse de 10% est à la fois cohérente avec l'engagement du gouvernement de maîtriser les dépenses publiques et se situe dans le prolongement naturel des lois pour la confiance dans la vie politique que nous avons fait voter l'été dernier. Enfin, je préciserai à l'instar de l'avis du Conseil d'Etat du 21 décembre dernier que cette baisse du plafond de remboursement des dépenses n'entravera en rien l'exercice de notre droit de suffrage. Pour conclure, mes chers collègues, je rappellerai qu'il y a 40 ans, à l'occasion de ce même débat, alors que Winston Churchill conseillait que l'Europe se fasse pas à pas, sur ses bancs, Georges Carpentier, député socialiste, estimait quant à lui qu'elle devait se faire avec des bottes de sept lieux. Le tout récent rejet par le Parlement européen des listes transnationales, évoqué par l'article 7 de ce projet de loi, démontre que les nouveaux élans démocratiques en Europe avancent effectivement à pas compter. Le projet de loi que nous examinons aujourd'hui est, je le crois, un de ces pas. Je vous remercie. Merci chers collègues.